Cette vidéo présente le montage et la mise en service du moteur de volet roulant Self-SP Rescue. Pour la fin de la course haute, il est indispensable d'utiliser des butées rigides. Pour monter le ressort dans le tube télescopique, retirez la goupille de sécurité de la roue d'entraînement avec une pince appropriée. Seule la roue d'entraînement peut être retirée. Faire glisser ensuite le ressort dans le tube télescopique, remonter la roue d'entraînement et la fixer avec la goupille de sécurité. La roue hélicoïdale dans la tête moteur doit se trouver dans une position précise. L'onglet de marquage doit être orienté vers l'extérieur du moteur. Si nécessaire, placez l'onglet de marquage dans la position définie à l'aide de la tige carrée ou hexagonale. Faire glisser le groupe ressort-tube télescopique ainsi préparé dans le tube octogonal. A l'opposé, faire glisser le moteur avec sa roue et sa couronne dans le tube octogonal jusqu'à blocage. Fixez le support moteur dans l'ajout du coffre. A l'opposé, fixez le support ressort dans l'autre joue du coffre. Installez maintenant l'axe octogonal préparé dans le coffre du volet roulant. Lorsque la tête moteur est positionnée dans son support, tirez le tube télescopique pour positionner le carré du ressort dans son support. L'axe doit avoir un jeu axial d'environ 3 mm. Fixez le carré dans son support avec une vis. Solidarisez l'axe télescopique et l'axe octogonal avec une vis. Cela évite ainsi tout glissement de l'axe télescopique. Positionnez les deux autocollants d'avertissement bien visibles. Le premier à côté de la vis de sécurité sur les tubes, le deuxième sur le coffre du volet roulant. Dans l'étape suivante, montez la tige carrée ou hexagonale, la genouillère et la manivelle. Montez la manivelle de façon à ce que l'étiquette verte soit visible. Faire pivoter la manivelle de 180 degrés afin que l'étiquette rouge soit visible. Le moteur est ainsi déverrouillé. Faire ensuite tourner l'axe avec la main dans le sens de la descente jusqu'à ressentir une légère résistance du ressort. Maintenir l'axe dans cette position et faire pivoter la manivelle de 180 degrés pour rendre visible l'étiquette verte. Le moteur est ainsi verrouillé. Réalisez maintenant le branchement électrique du moteur. Sans pour l'instant avoir attaché le tablier, faire fonctionner le moteur vers le bas jusqu'à ce que le nombre de tours de l'axe nécessaire à la prétention du ressort soit atteint, dans ce cas 7 tours. Pour cela, réglez la fin de course basse avec la vis de réglage correspondante, dans ce cas la vis du haut. Lorsque la prétention souhaitée est atteinte, fixez le tablier du volet roulant à l'axe à l'aide des attaches et faire fonctionner le volet roulant vers le haut. Attention, le point d'arrêt haut doit éventuellement d'abord être réduit. Réglez la fin de la course haute avec la vis de réglage correspondante, dans ce cas la vis du bas. La programmation des fins de course est ainsi terminée. Il faut maintenant tester l'installation et pour cela, fermer le volet roulant. Lorsque le volet roulant est fermé, faire pivoter la manivelle de 180 degrés et rendre l'étiquette rouge visible. Le moteur est ainsi débrayé et le tablier remonte très rapidement. Afin de remettre le moteur en fonctionnement, faire pivoter la manivelle de 180 degrés et rendre visible l'étiquette verte. Tirez éventuellement doucement sur le tablier et tournez ainsi la manivelle. Le moteur est ainsi verrouillé. Les fins de course restent programmées et le volet roulant est de nouveau utilisable. Le montage et la programmation du moteur SP Rescue sont ainsi terminée.